Pour comprendre les contemplations, il faut se plonger dans le contexte dans lequel l'œuvre a été écrite. Le début du XIXe siècle est une période très instable, à la fois politiquement et socialement. Au niveau politique, on a coutume de dire que Napoléon Ier et le Premier Empire terminent en quelque sorte la période révolutionnaire en établissant une synthèse entre la volonté d'une société plus juste, en laissant plus de place à la méritocratie par exemple, et un État plus moderne avec une loi écrite, des institutions représentant l'État plus visible et mieux accepté. Cette transformation des structures étatiques et les conquêtes territoriales qui permettent l'établissement de l'Empire alimente ainsi la légende napoléonienne. Les romantiques sont enfants ou adolescents à cette période. Ils sont très marqués par cet idéal héroïque qui est porté par Napoléon. Et c'est vrai en particulier pour Hugo, dont le père est général d'Empire. Après la chute de Napoléon Ier et du Premier Empire, on a ainsi sur toute la durée du XIXe siècle une lutte entre les partisans de l'Empire, c'est-à-dire partisans d'un régime autoritaire mais ouvert sur une société méritocratique, sur un État moderne et industriel. Ensuite on a les républicains qui aspirent à une démocratie réelle et à un gouvernement avec de vraies aspirations sociales. Et puis enfin on a les monarchistes qui oscillent entre une monarchie constitutionnelle dure avec un pouvoir royal fort ou bien à l'inverse une monarchie constitutionnelle plus libérale. C'est donc un contexte politique très instable avec une succession de régimes politiques qui sont instaurés par la violence et qui oblige de ce fait les écrivains et les artistes à s'inscrire dans la vie politique. Ils doivent prendre parti, les événements sont tellement bouleversés, sont tellement agités qu'il faut et bien en quelque sorte qu'ils prennent parti. Et donc on va avoir en particulier chez les romantiques une forme d'engagement politique. Alors au niveau social, la situation est également très changeante. De nombreux bouleversements ont lieu. Dans les plus hautes sphères, l'aristocratie perd au fur et à mesure sa position dominante. Et elle va s'affaiblir au fur et à mesure que la grande bourgeoisie, au contraire, acquiert un pouvoir économique du fait de la révolution industrielle. On voit en effet apparaître de nouvelles familles qui sont des entrepreneurs, des banquiers, des propriétaires de grandes usines, etc. Et leur richesse n'a plus aucune commune mesure avec les grands bourgeois du XVIIIe siècle. Ils sont bien plus puissants. Les nobles vont alors intégrer ces familles de la grande bourgeoisie par un jeu de donnant-donnant en quelque sorte, puisqu'ils vont faire des mariages où on échange l'argent, devenu valeur sociale dominante, contre le prestige du nom de famille. En parallèle à cette alliance entre grande bourgeoisie et aristocratie, on verra le développement d'une petite bourgeoisie et surtout d'une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Celle-ci est liée à l'exode rural et au développement de l'industrialisation, qui devient de plus en plus importante, et pose la question des inégalités sociales. Les bouleversements sociaux et politiques conduisent la jeune génération d'écrivains, qui arrivent à l'âge adulte dans les années 1920, à une vision du monde nouvelle, et qui va se traduire par une sensibilité au monde forte, avec une acuité en particulier vis-à-vis des souffrances sociales. Et donc cela va générer un sentiment assez mal défini, ce pour quoi on utilise ce terme de mal du siècle, un sentiment donc mal défini d'exclusion, de décalage vis-à-vis de ces nouvelles valeurs sociales, que sont l'individualisme, l'argent, la réussite. Et donc c'est ce sentiment de mal-être qui va prédominer. Cette sensibilité et ce sentiment de décalage se traduit par un fort besoin d'exploration de soi-même, une volonté de se comprendre et d'exprimer son moi profond. C'est pourquoi toutes les normes esthétiques vont être bousculées par les romantiques. Que ce soit au théâtre ou en poésie, les deux grands genres littéraires de l'époque, les romantiques refusent les règles établies par la tradition héritée du classicisme. Et c'est un rejet qui permet de définir ainsi une nouvelle conception du goût esthétique. Le lait, le difforme, le monstrueux, l'imparfait, le déséquilibre, rien de tout cela ne peut être mis de côté tant que cela reflète en quelque sorte ce que je ressens au profond de moi. Ainsi, rien ne peut être mis de côté et Hugo affirme ainsi que le lait peut devenir beau à partir du moment où on lui donne de l'attention, du sens, de la valeur. Et dans la grande bataille des romantiques pour imposer leur idée, Hugo sera à la fois le théoricien, le meneur d'hommes qui provoquent les débats, les querelles et qui s'engage de tout son être pour défendre ce qui est pour lui une vision du monde et une vision de l'homme.